Donc voilà, je suis censée vous parler des couleurs de l'univers. Alors, je vais tout de suite essayer de rentrer dans le vif du sujet, puisqu'il ne nous reste plus des masses de dents. On a l'habitude de voir le monde en couleurs, un monde tout à fait multicolore, style ça par exemple, petite bûche en fait, avec une italienne, une suédoise, des petits animaux, tout ça, mais imaginez un petit peu de voir cette scène avec des yeux où on ne voit qu'une seule couleur. Alors, je vais prendre le jaune, alors je vous laisse imaginer deux secondes. Alors, ça fait quoi ? Ça fait un soleil qui est dans un ciel noir, des poules qui disparaissent en grandissage, les suédoises, on les repère encore, par contre les italiennes, elles ont intérêt à mettre des bijoux parce que sinon elles ne voient plus. Les citrons, s'il n'y avait pas un citronnier, on verrait les citrons qui flottent dans l'air, comme ça, un pommier, des pommes, quand elles sont rouges, on les voit pas parcourir, on pourrait s'en rendre compte parce qu'en se baladant, on va finir par rencontrer l'arbre, rencontrer la vache, enfin bon bref, en paluyant un peu aux déficiences de nos yeux, on arriverait à se rendre compte qu'il y a un monde invisible. Et en fait, ça c'est la situation de l'astronomie il y a à peu près 50 ans, on était dans cette situation-là. Et on s'est rendu compte que, comme le dit Sadiq Dupéry, l'essentiel est invisible pour les dieux. Alors, pour essayer de vous convaincre, puisque vous êtes des astronomerateurs, vous allez tout de suite me reconnaître cette zone du ciel, grande zone du ciel qui contient une grande constellation, une grande constellation, un astre qu'on voit pratiquement tous les jours, c'est quoi ? Plus fort ? Et une étoile super brillante. Bon, si vous m'avez trouvé dans le lion, vous avez trouvé l'étoile super brillante. Alors en fait, les deux photos qui sont ici, sont deux photos de la même zone du ciel, l'une prise dans le rayonnement visible, donc ce qu'on ne peut pas avec nos yeux, on a Orion, on a Sirius, on a la Lune, et ça, c'est la même chose, mais vu en rayon X. Alors, en fait, la ceinture d'Orion, elle est là, ça, c'est pas la Lune, c'est pas exactement la Lune. Sirius, on la voit, on la voit, effectivement, sauf que Sirius, c'est un couple, et qu'en fait, ce qu'on voit dans le visif, c'est Sirius A, l'étoile normale, tandis que ce qu'on voit dans les Y, c'est Sirius B, c'est le compagnon compact. Donc même quand on a l'impression de voir la même chose, on ne voit pas la même chose. Et donc c'est tout l'intérêt, évidemment, de pouvoir regarder dans d'autres couleurs, c'est justement d'avoir une vue complémentaire. Alors je vais vous passer un petit peu sur la théorie, super rapidement. La lumière, c'est un gros problème. Définir la lumière, c'est une horreur. Il y a eu beaucoup de débats pendant des siècles. Il y avait un certain nombre de gars, ici vous avez Heugens, là vous avez Thomas Hörg, et là vous avez Augustin Freunel, qui étaient persuadés que la lumière était une onde, phénomène périodique qui serait faite, dans le temps et dans l'espace. Il pouvait faire des expériences pour le prouver, notamment par exemple, Young a fait une expérience célèbre, vous mettez une source lumineuse, vous mettez un masque percé de deux fines fentes, et sur l'écran, vous ne voyez pas simplement deux formes brillantes, mais vous voyez une alternance de fentes brillantes et de fentes foncées. Et ça, pour expliquer ça, il faut que la lumière soit une longue. Puis il y avait une autre série de gars, Newton, Einstein, qui disait, non, la lumière, ce n'est pas une onde, c'est un ensemble de particules, des petites balles, un peu comme si on tirait à la mitraillette. Et il pouvait faire aussi des expériences pour le prouver, il sait, s'il a eu une nouvelle, c'est justement en expliquant un effet qu'on appelle l'effet photoélectrique, par le fait que la lumière a décomposé de petites balles, qu'on a appelées photos. Le problème, c'est que les deux étaient incompatibles, évidemment. Alors, quand on arrive au début du siècle, on a des gars comme Richard Feynman qui racontent que, en gros, la lumière était une onde le lundi, le mercredi et le vendredi. C'était un flux de particules le mardi, le jeudi et le samedi. Et le dimanche, on réfléchissait à la question. Et finalement, il y en a quand même un qui a trouvé une solution. C'est lui de Breul, qui finalement a dit, la lumière, c'est ni l'un ni l'autre, et les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière est un truc beaucoup plus compliqué, et quand vous faites certaines expériences, vous pouvez voir que c'est une onde. Quand vous faites d'autres, vous mettez en évidence plutôt son aspect particule. Bon, pour le comprendre, je vais juste prendre une analogie, c'est que si vous prenez quelqu'un, vous pouvez dire de cette personne qu'elle a la peau douce et les yeux bleus. Ce n'est pas incompatible. Vous pouvez faire des expériences qui prouvent que la personne a la peau douce, mais ça ne vous dira pas que la personne a les yeux bleus. C'est pareil pour la lune bleue. C'est exactement la même chose. Donc ne soyez pas effrayés si de temps en temps j'emploie le plutôt photon et si de temps en temps j'emploie l'ombre, les astronomes sont des gens simples, on utilise ce qui est le plus facile. Alors en astronomie, dans le ciel, dans l'univers, on va pouvoir regarder des sources de lumière. Ces sources de lumière, soit elles sont chauffées, vous avez certainement entendu parler, le fameux corps noir, on prend une barre de fer, on la chauffe, ça met la lumière, c'est valable pour n'importe quoi dans l'univers. Plus c'est chaud, plus c'est bleu, c'est le contraire des robinets. Plus c'est chaud, plus c'est bleu. Et d'autre part, on peut aussi produire de la lumière, c'est un petit peu plus tordu, mais bon, quand vous avez des particules qui se déplacent dans des champs magnétiques ou des champs électriques. Ça porte des noms un petit peu de folklorique, style brèche-tralume, mais bon, ça marche aussi. C'est moins grand, mais ça arrive. Le problème, c'est que la lumière, elle va faire pas mal de choses en arrivant. Et quand on la regarde de près, il n'y a pas simplement qu'un bel arc-en-ciel bien joli. C'est un arc-en-ciel que les physiciens qui sont déjà compliqués où on décidait de ne pas faire conseil des spectres. Eh bien, ces spectres, en fait, si on les regarde, on voit des petites lignes. Vous voyez toutes les petites lignes ici ? C'est le spectre du Soleil. Chaque ligne, c'est la trace d'un et un seul élément chimique dans un et un seul état physique, ce qui fait que c'est un code-barre. Si vous scannez le code-barre, vous avez la composition de l'étoile, vous avez sa température, vous avez sa densité, vous avez plein de choses. Alors, ces rays, en général, naissent quand des électrons changent d'endroit. Alors, les électrons, ils tournent autour du noyau, en fonction simpliste, même qu'à l'identité. Ils se baladent donc sur des orbites et peuvent changer d'orbite. Ils peuvent être plus ou moins loin du noyau. En général, quand il ne se passe rien, ils sont près du noyau. C'est ce qu'on appelle l'état fondamental. Il ne se passe rien. Et puis, de temps en temps, il y a un petit peu d'énergie qui passe, par exemple de la lumière. Il absorbe et là, il va dans un état excité. Les états excités ne durent jamais longtemps. C'est bien connu. Et donc, forcément, le petit électron va retourner dans son état fondamental. Si on observe l'absorption de la lumière, on va avoir une ligne noire dans le spectre. Si on observe plutôt le processus inverse quand l'électron redescend, on va avoir un petit peu de lumière en plus ou qu'on a une ray brillante. Alors, ici, dans le spectre du Soleil, le spectre de sa surface, on n'en voit pas. Mais dans les étoiles que j'étudie, par exemple, on voit très régulièrement des rayes brillantes et même celles qui dominent le spectre. Donc, de temps en temps, on observe l'un, de temps en temps, on observe l'autre. Mais disons que ce sont des processus qu'on voit assez bien. Il peut se passer autre chose. Il peut se passer simplement qu'une chose stupette, la source est en mouvement par rapport à la Terre, intervient à l'ordre des phytoplaires. Alors, pour le son, ça fait quand vous avez une voiture qui passe, quand ça s'approche, quand ça s'éloigne. Pour la lumière, c'est bleu et c'est rouge. Vous prenez votre corps bas et vous le décalez vers le bleu ou le rouge. C'est ça. C'est un petit décalage. Retenez, bleu, rouge. Alors, il se passe aussi un autre truc dont on en parle beaucoup moins souvent, c'est l'effet Compton. Alors, l'effet Compton, c'est très simple. L'univers est un grand monde où tout le monde est gentil et sympa avec les autres. Et vous avez, quand vous avez un petit photon tout mou qui n'a pas beaucoup d'énergie, qui rencontre un électron qui a plein d'énergie, qui va super rapidement, et bien l'électron va être très gentil qui va lui donner un petit peu toute l'énergie. L'électron va ralentir et le photon va avoir plus d'énergie, il va devenir un électron plus énergétique, plus bleu. Ça peut se produire à l'envers. Si vous avez un photon très bleu qui rencontre un petit électron tout mou qui n'a pas beaucoup d'énergie, vous pouvez avoir le processus inverse. Conclusion, la lumière qui nous arrive, ce n'est pas la lumière originale. Il se passe plein de choses entre eux et il va falloir, en tant qu'astronome, essayer de démêler le vrai du jour. Toujours est-il que ce qu'on va faire aujourd'hui, dans le peu de temps minomest, ce n'est pas seulement regarder la lumière visible, dont je parlerai très peu, mais plutôt s'intéresser aux lumières non visibles. Côté énergétique, vous avez l'ultraviolet, les rayons, les rayons gamma et côté moins énergétique, vous avez l'infrarouge et puis les ondes radios qui comportent les micro-ondes. Ce que vous utilisez pour griller votre poulet ou votre cerveau, griller le poulet, généralement, c'est dans le four à micro-ondes, griller le cerveau, c'est en général avec le GSM, et bien, c'est simplement avec la lumière. Le seul petit problème, c'est que nous sommes sur Terre, il y a une énorme atmosphère autour de nous et cette fichue atmosphère, elle arrête une bonne partie de cette lumière-là. Ce qui fait qu'il a fallu passer au-dessus et passer au-dessus, on ne sait pas le faire depuis si longtemps que ça, une cinquantaine d'années, et c'est pour ça que je vous disais que ça fait cinquante ans qu'on était bloqués dans cette vision-là. Alors, je vais passer un petit peu en rue ces différentes longueurs-routes. Je n'ai plus le temps de m'apesantir sur l'histoire, mais on peut en discuter dehors, puisque apparemment, on y mettra dehors, donc on peut en discuter dehors sur le tarmac, il n'y a pas de problème. Bref, dans les ondes radio, on va voir surtout du rayonnement non thermique, donc ces fameuses interactions avec les champs magnétiques, les champs électriques. Par exemple, ici, vous avez un résidu de supernova, donc un reste d'une explosion d'étoiles, où il y a des champs magnétiques et il y a des petits électrons qui tournent comme des cinglés dans les champs magnétiques, et ça nous permet justement de les étudier en ondes radio. Vous allez avoir aussi un autre truc particulier qui sont les pulsars, donc des cadavres d'étoiles qui se comportent comme des phares et qui envoient en fait régulièrement de la lumière vers nous. Alors ça fait ceci, par exemple, ça c'est pour un astre qui est mort en 1054, on le voit bien, il est lioté, ça marche très très bien. Tout ça, on fait ça en radio. Il y a juste un seul truc dans les ondes radio qui n'est pas du rayonnement thermique mais bien du rayonnement thermique, c'est le fameux bruit de fond cosmologique. Alors ce bruit de fond cosmologique a été découvert par les deux gars qui sont en dessous, qui s'appellent Penzias et Winsol. Alors il faut savoir qu'ils ne cherchaient pas du tout un truc folklorique. Eux, en fait, ils avaient été virés de la soin de vie et en gros, ils avaient essayé de trouver un nouveau job. Ils s'étaient retrouvés dans les laboratoires Bell, donc dans la téléphonie. Et les gars en question, le laboratoire Bell, c'est une long histoire mais ils avaient l'habitude d'avoir des gars comme ça qui investigaient un peu sur le côté. Donc ils se sont dit, pas de problème, vous pouvez passer une partie de votre temps à faire n'importe quoi avec une antenne qu'on va vous donner. Ils leur ont donné une antenne que vous voyez derrière qui ressemble un peu à l'antenne de Plovaudou. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir mais c'est un peu le même principe. Et la première chose que vous faites quand vous avez une antenne c'est que vous la calibrez. Vous vous allumez tout, vous vous allumez et puis vous regardez. Et le petit problème c'est que ça ne marchait pas très bien. Il y avait un petit bruit. Alors ils ont foutu les pigeons qui étaient dans l'antenne dehors, ils ont nettoyé ce que les pigeons ont laissé et que ce cher Wilson appelle une matière blanche d'électrique. Ils ont changé l'électronique qui datait un petit peu. Bref, ils ont fait plein de choses. Ils ont rallumé leurs trucs, et ils se disaient cette fois-ci c'est bon. Il y avait toujours un petit bruit. Ils étaient complètement déprimés quand Benzia s'est téléphoné à un de ses collègues qui était resté lui en l'astronomie et le gars a eu le malheur de lui demander comment ça allait et puis il a commencé à raconter son histoire avec ce petit bruit qui était toujours là. Et finalement, le gars lui a dit « Ouais mais tu sais nous on a des théoriciens, ils ont fait un séminaire la semaine passée et ils prédisent un petit bruit. » Alors on a fait la jonction entre les deux et en fait c'est simplement la trace de la lumière émise peu après le Big Bang. Et aujourd'hui, c'est un domaine de recherche évidemment très très prisé. Ça c'est la carte de W20 mais on est en train, les Européens, de faire une carte encore meilleure pour essayer de voir vraiment les grumeaux, les germes de l'univers, le bébé univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Ce n'est pas le Big Bang mais enfin 380 000 ans sur 13 milliards. Ce n'est pas ça. Ça c'est la SNCR. Vous êtes franchement pas ça. Alors autre chose intéressante dans les ondes radio, c'est une raye. Mais une raye un peu particulière parce qu'elle ne provient pas d'un électron qui se balade plus ou moins près de son noyau mais d'un truc particulier au niveau de l'atome d'hydrogène. Donc si vous avez un atome d'hydrogène avec un proton, un électron, soit les deux tournent sur eux-mêmes de la même façon, soit ils tournent dans des sens opposés. Il y a une petite différence d'énergie entre ces deux états-là et cette différence d'énergie correspond en fait à une raye à 21 cm. Donc vous pouvez repérer en regardant à 21 cm, vous pouvez repérer l'hydrogène. Le seul petit problème c'est qu'au départ quand on a fait cette prédiction-là pendant la guerre, on était persuadé que ça ne marcherait jamais. Bon, c'était intéressant. Une raye c'est toujours intéressant, on préfère les mêmes. Bon, je me suis dit il n'y a pas d'hydrogène de toute façon dans l'univers. L'univers, oui, l'hydrogène il est dans les étoiles, il n'y a pas d'hydrogène neutre, il n'y en a pas. Et puis ils l'ont regardé et disons qu'ils ont retrouvé quand même pas mal. Ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait beaucoup de matière entre les étoiles. Ils ne se rendaient pas du tout compte. Ça a été fait juste après la guerre et avec un matériel vraiment assez simple. Et vous avez ici par exemple l'image d'une galaxie à 21 cm. On ne voit aucune étoile. C'est codé les couleurs ça correspond à l'effet Doppler. Donc bleu ça vient vers vous, rouge ça rentre dans l'écran donc la galaxie est en train de tourner comme ceci. D'accord ? Et ce que vous voyez c'est qu'il y a des trous. Ça ressemble un peu à des bouillères. Enfin des montagnes pour une plus. Mais bon bref il y a des trous et dans les trous c'est là qu'il y a des étoiles. En fait les étoiles ont créé des petites bulles comme ça dans la matière interstellaire. Et ça on peut le voir et on étudie comme ça très bien le milieu interstellaire. C'est un milieu que certains vont qualifier de dense mais soyons clairs les densités dont on parle ne sont pas exactement les mêmes. Un centimètre cube d'air de cette salle c'est 20 millions de millions de millions de particules. Tout confondu si vous prenez un centimètre cube de ces machins là si vous avez 10 particules vous êtes content. C'est à dire que c'est plus vite que le meilleur des vides qu'on sait faire sur Terre. Sauf que le meilleur des vides qu'on sait faire sur Terre c'est petit c'est un tout petit machin tandis qu'ici c'est l'échelle de la galaxie. Donc en gros sur une galaxie ça fait évidemment énormément de masse il y a donc là quand même pas mal de choses et c'est extrêmement important parce que c'est de cette matière que vont naître de nouvelles étoiles donc il est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe. On va avancer désolé pour le rythme mais bon plaignez-vous à la SLC. Bref rayonnement suivant un petit peu plus énergétique c'est l'infrarouge. Alors l'infrarouge c'est le rayonnement thermique par excellence il n'y a que ça. Si vous êtes chaud si vous êtes posé votre nu vous évitez de l'infrarouge et c'est impossible de faire autrement. Ça permet très facilement en infrarouge de repérer par exemple un animal à sang chaud sur un animal à sang froid. Visible, infrarouge vous voyez très facilement la différence entre les deux. Ici l'intensité enfin la couleur correspond à l'intensité donc le bleu c'est très très faible et jaune et blanc c'est très très intense. Autre exemple vous avez un animal à sang chaud qui essaie de se cacher avec l'infrarouge évidemment vous pouvez le repérer. Super intérêt militaire évidemment ce qui fait que l'infrarouge les outils pour l'infrarouge les outils pour les ondes radios ont été développés pendant la guerre pour les radars parce que finalement le radar au lieu de regarder s'il y avait des avions qui venaient à travers la manche vous tourniez de 90 degrés donc après la guerre c'est ce qu'ont fait les radios astronomes ils ont piqué tout le matériel militaire ils ont tourné de 90 degrés et ça marchait. Ici en infrarouge c'est ce qui s'est passé aussi il y a eu beaucoup de recherches par les militaires et les astronomes étaient à côté dès que c'était déclassifié ils ont récupéré les détecteurs et ce genre de trucs et évidemment l'infrarouge a un intérêt énorme pour plein de choses tout d'abord parce que le visible est bloqué la lumière visible est bloquée par plein de choses tandis que l'infrarouge il passe à travers donc si vous voulez voir derrière toutes les poussières vous devez aller en infrarouge si vous voulez voir des trucs qui ne sont pas super chauds une planète c'est pas super chaud ça n'émet pas de lumière visible par contre ça émet de l'infrarouge un bébé étoile une étoile en gestation qui n'est pas encore d'une étoile si vous voulez l'étudier pas le choix elle n'est pas encore assez chaude pour émettre de la lumière visible alors vous devez aller dans l'infrarouge il y a plein de choses comme ça à faire que vous ne pouvez faire qu'en l'infrarouge alors vous avez quelques exemples ici vous avez ici en visible vous avez un brouillard terrible au niveau de la matière interstellaire vous regardez en infrarouge vous voyez tous les bébés étoiles en train de mètre bien joyeusement si vous regardez ici ceci c'est une image infrarouge du centre de notre galaxie qui pour les puristes dans la salle il y a 30 magnitudes d'extinction donc c'est impossible à voir dans le visé alors en regardant l'infrarouge en fait on regarde ça depuis le début des années 90 et on a suivi les étoiles qui sont pas loin du centre galactique qui est représenté par la croix on peut comme ça les suivre alors quand on a l'orbite d'une étoile comme ça autour de quelque chose depuis Kepler et ça fait 4 siècles donc on connaît c'est bien tourné super on peut déterminer autour de quoi cette étoile est en train de tourner et en fait on détermine que la masse du centre de notre galaxie c'est 3 millions de masses solaires 3 millions de masses solaires pour un machin qui ne met rien même en infrarouge dans une zone toute petite parce que vous voyez ici 10 jours lumière c'est vraiment extrêmement compact l'image que je suis en train de vous montrer donc ça veut dire c'est petit c'est noir ça n'émet pas de lumière et ça a 3 millions de masses solaires et bien en fait ces images là c'est la meilleure preuve qu'il existe un trou noir supermassif au cœur de notre galaxie donc on peut faire vraiment plein plein de choses et qui vont parler qu'il y ait la couleur plus de deux donc on peut faire la couleur qui est le même à celles c'est le même en fait c'est le même et il y a tu es de la couleur des masses et le même et il y a comprendre un peu pourquoi et comment on est arrivés là. J'oublie le visible, vous connaissez bien, donc j'oublie, je passe au-dessus et je vais dans les rayonnements énergétiques. Rayonnements énergétiques, j'ai par exemple l'ultraviolet, c'est le premier qu'on rencontre. L'ultraviolet, il faut être chaud évidemment pour émettre de l'ultraviolet, forcément il faut être plus bleu que bleu, alors bon ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de 20 000 degrés, il n'y a pas beaucoup d'étoiles qui émettent comme ça, qui émettent beaucoup d'ultraviolet, parce que 20 000 degrés c'est beaucoup, mais c'est pas grave, c'est les plus importants, et c'est pas parce que je travaille dessus que je dis ça, ce sont les plus importants. Pourquoi sont les plus importants ? Parce que les plus massives ce sont celles qui ont le plus d'impact, elles sont les plus lumineuses, elles ont un super vent, que le vent solaire à côté c'est rien du tout, elles font plein plein de choses, elles provoquent la naissance de nouvelles étoiles, elles arrêtent la formation de nouvelles étoiles, elles ont vraiment une espèce de droits de vie ou de mort sur tout le front génère, donc ces étoiles les plus massives, c'est important de savoir ce qu'elles font, où elles sont et ce qu'elles font, et si vous voulez vraiment le savoir c'est en ultraviolet que vous allez devoir les dénicher, vous avez ici un exemple, en rouge vous avez une galaxie telle que vue dans la lumière visible, et puis vous avez en bleu l'image ultraviolette, ça vous dit où sont ces fameuses étoiles massives, où elles sont et c'est ces zones là qu'il faut évidemment vérifier, ici vous avez une autre image où il n'y a que les étoiles massives justement, c'est très jolies en plus, elles ne se cachent rien, elles sont importantes et elles sont jolies, que demander de plus ? Vous pouvez également avec l'ultraviolet regarder les aurores polaires, les aurores polaires vous allez bien les repérer, ici c'est une aurore sur Jupiter, vous l'avez bien les repérer en radio et en ultraviolet, c'est les deux endroits où on est le mieux placé, et ensuite l'ultraviolet c'est l'endroit où les raies, les fameux codes barres, est le plus fort, donc si vous voulez connaître la composition des objets, c'est dans l'ultraviolet qu'il faut absolument vous… enfin vers l'ultraviolet qu'il faut… vers l'ultraviolet qu'il faut vous tourner, vous allez y aller. Encore un petit peu plus énergétique, les rayonnements X, rayonnements X, bon pour avoir du rayonnement X, il faut quand même un million de degrés, un million de degrés ça se trouve pas comme ça sur le symbole d'un cheval, il faut vraiment quelque chose de vachement important, une grosse explosion, un gros événement, enfin vraiment des gros chocs, des machins, enfin quelque chose de violent qui doit se produire sinon ça ne va pas. Alors les explosions, vous avez un exemple ici, explosion de supernova, c'est une supernova assez jeune, donc on a encore vraiment les premiers chocs, c'est super brillant, c'est du gaz à plusieurs dizaines de millions de degrés, vous avez ici la photo d'une galaxie, alors en rouge, c'est en fait le gaz de toutes ces supernovas qui s'est éparpillé dans toute la galaxie. Nous sommes, nous, le Soleil entouré de gaz très chaud comme ça, on ne s'en rend pas compte que le Soleil est dans une énorme bulle de gaz chaud, bah si, et ça vient justement des explosions d'étoiles antérieures. Et puis il y a un truc assez amusant que l'on peut appeler des étoiles cannibales, ce sont des couples d'étoiles composés d'une étoile normale et d'un cadavre. Alors contrairement à ce qu'on vous raconte toujours dans les contes d'enfants, ce n'est pas le grand qui mange le petit, c'est le contraire, c'est le petit qui mange le grand. Le petit mange le grand et il mange son compagnon petit à petit, vraiment une espèce de cannibalisme scélère qui fait grossir le cadavre et qui rétrécit évidemment l'étoile normale. Ça porte des noms en fait, style Binaryx ou Barrière Cataclysmique, c'est le genre de chose qui se passe, ça dépend un petit peu de qui est le cadavre. Mais bon, ce genre d'objet, ça devient extrêmement brillant et ce sont tous les petits points que vous voyez ici dans la galaxie, tous les cadavres. Du gaz chaud, il y a un dernier endroit où vous allez en trouver, ce sont dans les amas de galaxies. Vous avez ici un amas de galaxies, vu en visible, normal, chaque petit point existe, une petite galaxie, vous passez en rayonnement X, c'est toujours la même zone, je n'ai pas changé l'échelle, voilà ce que vous voyez en rayonnement X. Un énorme nuage de gaz chaud dans lequel baignent ces amas de galaxies. Et si vous ne le regardez pas en rayonnement X, vous perdez la moitié de la masse. Parce qu'il y a moitié de la masse émettrice de lumière qui se trouve sous forme de gaz extrêmement chaud. Ça ne résout pas le problème de matière sombre, je suis d'accord, mais néanmoins, vous perdez plein de masse si vous ne regardez pas ailleurs, si vous n'êtes pas un petit peu occupé. Et dernière chose, c'est les rayons gamma. Alors les rayons gamma, je vous préviens, si vous chauffez à un milliard de degrés, vous serez toujours dans les rayons X. Vous ne serez pas dans les rayons gamma. Parce que les rayons gamma, c'est vraiment des trucs qui se produisent dans des événements un petit peu bizarres du style de la radioactivité. Vous avez aussi l'alignation de la matière avec l'antimatière, ça émet comme ça des rayonnements gamma. Bref, il n'y a pas des masses, des masses de choses qui émettent des rayonnements gamma. Néanmoins, on a trouvé les choses qui en émettaient, des explosions solaires, des éruptions solaires, il y en a quelques unes les plus fortes qui émettent un tout petit peu de rayons gamma. Les étoiles cannibales certaines émettent des rayons gamma. Les pulsars parfois émettent des rayons gamma. Et surtout, surtout, une fois par jour, on reçoit une énorme bouffée de rayons gamma qui vient toujours d'un endroit différent du ciel. C'est ce qu'on appelle un sursaut gamma. Alors, la première fois que ça a été repéré, c'est repéré par les militaires en 1967, par les Américains qui étaient persuadés que c'était les Russes qui avaient fait une explosion, un essai nucléaire. Comme ils avaient plusieurs satellites, ils ont fait la triangulation. Ils se sont rendus compte que l'explosion n'est pas de la Terre, pas de la Lune, pas du système qui était le soleil, donc en gros ce n'était pas les Russes. Si ce n'était pas les Russes, on s'en foutait. Donc, on prend la découverte, on la met dans un joli tiroir, on refaire le tiroir. Ça compte plus tard, il y a un mec qui s'est dit « Ah, mais tiens, ce machin-là dans le tiroir, ça intéresserait peut-être les astronomes » ? Ils ont ressortis de nos astronomes qui se sont dit « Ah, yuppie, il y a le bon machin ». Et les astronomes se sont penchés dessus. Alors, dans les années 1970, on avait autant de théories que de sursaut gamma observées. Mais bon, depuis quand même le 1998, on a réussi à prouver qu'il y avait un lien entre ces explosions, ces bouffées de rayons gamma et des explosions d'étoiles. Et depuis 2003, on a un lien certain entre les deux. Donc, vous voyez, c'est très récent, ça ne fait jamais 10 ans qu'on est plus ou moins sûr de ce qui se passe. Ce sont en fait des explosions d'étoiles très massives, des super super nova. Donc, c'est assez particulier. On travaille toujours sur les mécanismes exacts et ce genre de choses. Mais bon, on a été dans le grouillard quand même pendant plus de 30 ans. OK. On va faire des petits portraits, ça sera plus connu, à travers la lumière. Donc, vous avez un gentil petit soleil avec des petites taches. Alors, je vais les mettre ici en bas. Je repérais bien les taches. Le soleil, le même jour, en radio, en infrarouge, en ultraviolet et en rayon X. Alors, vous remarquerez que, en infrarouge, ça ressemble finalement assez à la lumière visible. Là où on a des taches, voilà, elles sont noires. Pourquoi elles sont noires ? Parce qu'elles sont plus froides. En fait, elles émettent moins, donc par contraste, elles nous apparaissent noires. Bizarrement, en radio, en UB et en X, c'est là que c'est brillant. Alors là, il faut se poser la question pourquoi ces taches sont froides ? Elles sont froides parce qu'il y a un fort champ magnétique qui empêche la chaleur d'arriver à la surface du Soleil. Mais s'il y a un champ magnétique au-dessus de la surface du Soleil, vous pouvez accélérer comme des malades des petits électrons qui vont commencer à chauffer très fort et vous allez les voir en train d'être accélérés en radio, et une fois qu'ils sont chauds, en ultraviolet et en rayon X. Et en rayon X, regardez, la surface du Soleil est noire parce que la surface du Soleil est à 6000 degrés. Et que 6000 degrés en rayon X, c'est noir, il faut plusieurs millions de degrés. La Lune, gentille, sympa, tranquille la Lune. Alors voilà la Lune, malheureusement en différentes phases, mais bon, dans différentes longueurs d'ombre. Vous avez ici en infrarouge et en ultraviolet parce que c'est la même chose que dans le visible, c'est-à-dire que vous avez la lumière solaire réfléchie et donc il y a des zones qui réfléchissent mieux que d'autres et voilà. Puis vous avez ici en rayonnement X et en rayonnement gamma, alors je suis désolée, l'image gamma est pourrie mais c'est comme ça, on n'a pas de meilleur, la taille de l'image est 40 fois celle des autres, d'accord ? Mais en rayonnement gamma et en rayonnement X, c'est à peu près la même chose que dans la lumière visible. C'est de la lumière du Soleil qui est en fait absorbée par la surface de la Lune et réémise par la Lune. Donc c'est un peu pareil, c'est une réflexion un petit peu plus compliquée mais c'est ce qui se passe en rayonnement X et en rayonnement gamma. Maintenant, il reste les deux autres ici. Alors en infrarouge moyen et en radio, c'est là qu'on voit la véritable émission de la Lune. La Lune, elle n'est pas au zéro absolu, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, si ce n'est pas au zéro absolu, ça émet de l'infrarouge. Ce qu'on voit ici, c'est la surface de la Lune émettrice. Alors il y a des zones qui émettent plus que d'autres, vous voyez ici, c'est Tycho, c'est un cratère. En fait, c'est un cratère, forcément quand il y a eu un cratère, ça a un petit peu évacué la poussière qu'il y avait sur la Lune. Donc ça chauffe beaucoup plus facilement et donc à une zone de pleine Lune, comme ça, ça chauffe bien, le rocher chauffe bien, on le voit bien en infrarouge. Par contre, il y a d'autres zones qui sont plus foncées, c'est là où il y a plus de poussière. Et en fait, avant même que les astronautes aillent mettre le pied sur la Lune, les astronomes infrarouges pouvaient dire qu'il y avait de la poussière. Alors, petite galaxie, Andromel, jolie, lune, tout ce qu'on veut. Pouf ! C'est bizarre, Andromel, on ne la voit pas comme ça, on ne la voit pas comme un anneau en général. Mais c'est un joli anneau d'étoiles massives en train de se former. On les voit très bien en rayonnement levé et vu que ce sont des étoiles massives, elles sont chaudes, et si elles sont chaudes, elles chauffent la poussière qu'on voit alors en infrarouge et en radio. Vous allez me dire, ok, maintenant j'ai compris, il y a mon bel anneau dans votre remède. Et ça, c'est en rayonnement X. Ah, plus l'anneau ! Normal ! L'anneau, c'est les étoiles jungles qui viennent de se former. Là, ici, en X, vous avez les cadavres, les étoiles cannibales. Les cadavres, ils sont vieux. Ils ne sont pas été formés au même moment, au même endroit. Donc, forcément, c'est différent. Donc, en plus, en regardant à différentes longueurs d'autres, vous allez pouvoir en construire. L'histoire de la galaxie. Savoir ce qui s'est passé au cours du temps. Ensuite, l'ensemble du ciel. Alors, c'est un petit peu folklorique. Vous imaginez la peau d'une orange. Vous la découpez super bien, de sorte que l'équateur de l'orange, vous le mettez pile au milieu. Et puis, donc reste, vous vous aplatissez bien pour faire un joli ovale. Entraînez-vous, ça prend un petit peu de temps. Avec les vannes, ça marche beaucoup plus facilement. Vous avez par ici la grande ours. Vous avez les nuages de Magellan qui sont là et vous avez la ceinture d'Orbion qui est là. Donc bon, il faut un petit peu d'habitude, mais on s'y retrouve et donc on a envie la voie lactée au milieu. Pouf ! En radio. Réunement radio, rayonnement synchrotron. Donc ici, on est en train de voir les petits électrons qui tournent comme des malades dans les champs magnétiques. Il n'y a pas vraiment d'étoiles, on voit des petites explosions d'étoiles un peu arrougées à droite, mais on ne voit pas les étoiles elles-mêmes. Et on voit une jolie plume. Alors cette jolie plume provient en fait de l'explosion d'une supernova entre le centre galactique et nous. c'est une supernova sur le centre galactique. Et ce qu'on voit, c'est le bord de la bulle de l'explosion. D'accord ? Retenez-le bien, vous allez le revoir. Micro-ondes. J'ai un petit peu triché quand je vous ai montré les jolis petits grumeaux de la lumière, du Big Bang. Et ça, c'est ce que les détecteurs enregistrent. Un machin à un forme avec un petit reste d'émission de la galaxie et puis une grosse différence entre deux pôles. Ça c'est un effet Doppler en fait. Ça marque juste le fait que la Terre n'est pas immobile dans l'univers, elle se déplace. Et donc, on a un côté qui a l'air plus chaud mais qui en fait a juste un effet de vitesse, un côté plus froid. Si vous retirez cette émission de la galaxie et cet effet chaud-froid, vous arrivez au grumeau. Ce n'est pas super simple, c'est très amusant de s'amuser pour essayer d'arriver à la meilleure solution. Il y en a qui rigolent bien. L'infrarouge lointain. L'infrarouge lointain, c'est la poussière froide. Où est-ce qu'il y a de la poussière ? Forcément, là où il y a les étoiles dans le plan de notre galaxie. Et pas mal aussi dans l'embryon, l'embryon c'est abominable, il y a plein de trucs. Les nuages vagellants, il y a aussi plein de choses. Et puis vous avez de la poussière dans un autre plan que celui de la voie lactée. Ceci c'est la poussière dans notre système solaire. La poussière qui vient des comètes, la poussière qui vient des astéroïdes, qui est un petit peu chauffée par le Soleil. Et bien ça forme cette espèce de plan différent qui est là, c'est de la poussière chez nous. C'est tout près. Un farouge proche ? La farouge proche c'est comme le visible sauf qu'on voit à travers les nuages. Rien de particulier, on voit le centre galactique correctement. Je saute au-dessus de l'ultraviolet. C'est très compliqué l'histoire de l'ultraviolet mais bon, bref, je n'ai pas d'image à vous montrer de l'ultraviolet mais par contre j'ai une image en rayon X. Vous vous souvenez de la plume ? Alors non seulement il y a des champs magnétiques mais c'est du gaz chaud. Et donc ce gaz à quelques 10 millions de degrés, on va le voir en rayon X, on le voit ici. Et puis vous voyez il y a du rouge partout. Et bien ça c'est la trace du fameux gaz chaud. Je vous ai dit que le Soleil, tout le système solaire, se trouve dans une énorme bulle de gaz à quelques millions de degrés. Et bien je peux vous le prouver grâce au virus. Nous sommes entourés, nous sommes venés dans une bulle de gaz extrêmement chaud. C'est comme ça, voilà. Rayon gamma. Ah rayon gamma ça commence à devenir un petit peu difficile mais bon, il n'y a encore moyen de faire des cartes par exemple de désintégration radioactive. Ici c'est une superbe carte de la désintégration de l'aluminium. Donc vous êtes en train de voir des éléments se désintégrer, des données notamment à un moment, dans la suite de désintégration, de l'aluminium 26. Et la trace de l'aluminium 26, la voilà. Quel est son intérêt de faire des cartes comme ça ? Non mais tout simplement de se dire que vous savez, si vous avez autour de vous autre chose que juste de l'hydrogène et un petit peu l'aluminium, et à mon avis à une idée comme ça vous avez quand même pas mal de choses autour de vous, de l'oxygène, vous avez certainement du silicium caché dans vos sacs, enfin on est plus de vos GSM, vous avez certainement du calcium dans vos os en tout cas j'espère pour vous, bref tout cela ça vient des étoiles. Mais les étoiles peuvent construire ces éléments chimiques à différents moments de leur vie. Et pour savoir exactement qui fait quoi, à quel moment, dans quel type de réaction, vous pouvez essayer en l'avant mais bonne chance. Le plus simple c'est de faire des cartes comme ça et de se dire bon ok voilà, maintenant l'aluminium on sait, on peut le faire avec le fer, le titane etc. Ben voilà, ça se fait de cette façon là. Parce que à cet endroit là on sait quel type d'étoiles se trouvent, on sait ce qu'elles sont en train de faire. D'accord ? Donc c'est ça pour moi, essayer de trouver comment les éléments chimiques se sont formés. Et je vais terminer, si j'ai encore droit à ça, rapidement, par un petit retour sur Terre pour essayer de faire des petites synthèses. Donc voilà, nous sommes en 1950, ça n'a pas son importance. Vous avez Madame, Monsieur le Chien. Ils sont en train de fêter quelque chose parce que si vous regardez, il y a une bouteille de champagne. Et ils attendent un taxi. Et c'est d'ailleurs pour ça que Monsieur regarde sa mort parce que le taxi est un petit peu hors. Regardons cette petite scène du collet avec des yeux radieux. Qu'est-ce qu'on voit ? Un énorme blanc. Les machins blancs, c'est pour vous rappeler ce qui se passait au départ. On voit un énorme bloc. Tout simplement parce qu'en 1950 il y avait déjà la TSF. Donc forcément les gens écoutaient déjà la radio. Et la radio, vous le savez bien, vous pouvez l'écouter dans votre salle de bain, à la cave. Enfin, ça rentre dans les maisons. Juste, ça marche. Ça veut dire que nous sommes baignés d'un brouillard d'ondes radio. Et aujourd'hui ça sera encore pire parce qu'en plus de la radio, vous avez l'IFI, vous avez les signaux GSM, vous avez les signaux GPS, vous avez une tonne de signaux en plus. Bref, ça sera encore pire aujourd'hui. Si on commence à arriver vers les micro-ondes, la fin des ondes radio et le début de l'infrarouge, on va commencer à voir l'environnement thermique. Alors on va encore mieux le voir en infrarouge au latin. Grosse différence. Donc vous voyez le côté de monsieur qui est du côté de la cheminée est plus chaud que le côté de broussé. Le saut à champagne est froid. Les pieds de madame, vous aussi. L'infrarouge proche, ça ressemble très fort au rayonnement visible. Il y a quelques petites différences. Les feuilles, par exemple, des plantes ou les cheveux se comportent un peu comme des miroirs. Mais sinon il n'y a pas des masses, des masses de différence. Le visible, ça, ça va. Et puis il y a les hautes énergies. L'ultraviolet. En 1950, les tubes qu'on appelle du néon comptaient suffisamment de mercure pour pouvoir vous faire une magnifique petit trait en ultraviolet. C'était super pratique si vous vouliez bronzer. Vous sortiez sous les lampadaires de l'ouïe et puis voilà, vous avez une jolie douche d'ultraviolet. Évidemment, ce n'est pas super bon, donc on a quand même un petit peu modifié les tubes néons. Vous pouvez aujourd'hui vous passer sous votre tube néon et il ne se passera rien. Mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui sont attentifs, ils auront remarqué qu'il y avait deux lampadaires. Ce n'est pas que l'autre est cassé. C'est tout simplement que celui-ci se trouve derrière la fenêtre et que le verre arrête les ultraviolets. Quand vous êtes dans votre voiture et qu'il y a du soleil, vous aurez peut-être chaud, mais vous ne bronzerez pas. Heureusement, l'ultraviolet arrête. Oh, pardon, l'ultraviolet arrête. Mais il y a les rayons. Rayons X. À l'époque, en 1950, il y avait des vieilles télés avec des gros tubes qu'il y avait derrière et ces tubes-là produisent naturellement des rayons X. Alors aujourd'hui, on passe aux écrans placements, mais disons quand j'étais jeune, on avait encore des télés où on avait amélioré quand même un petit peu et ça ne donnait plus de rayons X. Mais à l'époque, si vous aviez des yeux sensibles aux rayons X, vous oubliez très gentiment faire une radiographie de monsieur ou de madame devant la télé. Vous oubliez comme ça vérifier si tout se passait. Reste le rayonnement gamma. Rayonnement gamma. Alors en 1950, il y avait un nouveau jouet super à la mode qui était les horloges et les réveils avec des écrans qui brillent dans le noir. Ah, ça marchait super bien. C'était fait avec des sels d'uranium. Ah, ça marchait bien. Ça marchait super bien. D'ailleurs, vous preniez une bonne douche de rayon gamma à chaque fois que vous regardez votre montre. On s'est rendu compte que là aussi pour la santé ce n'était pas top donc on a remplacé avec des matériaux qui sont fluorescents qui nécessitent d'être mis à la lumière pour fonctionner. Vous aurez certainement remarqué que ça marche vachement moins bien. Plein de la nuit, l'aube de mer, les sels d'uranium, ça marche quand même bon. Et puis si vous allez prendre les gammas de très haute énergie sur Terre, c'est très difficile, vous en avez un petit peu où vous l'achetez mais à part ça, dans la vie de tous les jours vous ne risquez pas d'en montrer beaucoup. Dans l'univers non plus d'ailleurs. Ceux qui travaillent dans ce genre de domaine, ils utilisent l'atmosphère comme détecteur et par mètre carré d'atmosphère on reçoit pour les sources les plus brillantes dans ce domaine là, un rayon gamma de très haute énergie par mois. Bon, il faut de la patience, on fait des images hein ! C'est difficile mais on y a rien. C'est un petit peu compliqué mais ça marche. Donc c'est une zone qui se développe de plus en plus dans l'astronomie, c'est les rayons gamma de très haute énergie mais ce n'est pas ça. Et je vais terminer en vous disant que je vous ai parlé de la lumière, c'est bien sûr la chose principale mais ce n'est pas la seule parce que les étoiles, tout ce qu'il y a dans l'univers nous envoient aussi d'autres choses. Ils nous envoient des particules notamment les neutrinos et ils nous envoient également des zones gravitationnelles qu'on n'a encore jamais pu voir ni l'un ni l'autre en provenant certaines d'un objet astronomique. Et puis, nous avons une petite parenthèse pour les neutrinos, l'explosion de Tuberneurot en 1987 dans le nuage vaginant et pour le Soleil. Et à part ça, on a des magnifiques observatoires qui fonctionnent, qui essaient et qui ont un magnifique brouillard de neutrinos, des neutrinos qui viennent d'un peu partout mais il n'y a encore rien, on n'y est pas encore, on y arrive en Toulouse où on commence à faire des télescopes, des détecteurs sensibles à ces trucs-là mais il faut encore attendre 10 ans, 10, 15 ans pour être sûr d'avoir quelque chose où on détecte avec certitude quelque chose. Néanmoins, c'est comme la lumière, à chaque fois qu'on a ouvert une nouvelle lumière, une nouvelle couleur, c'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qu'on ne connaissait pas. Ça va certainement arriver également avec ce genre de choses, à chaque fois qu'on va ouvrir une nouvelle fenêtre, la fenêtre des neutrinos, la fenêtre des ondes gravitationnelles, on s'attend à des trucs mais bon, il est certain qu'on ne trouve pas d'autres choses que ce à quoi on s'attend et c'est d'ailleurs là, finalement, tout la Terre. Voilà, en m'excusant encore pour les problèmes logistiques de la journée, je vous jure, je promets, je suis partie à 9 heures du matin de chez moi. Voilà, je suis désolée, je n'ai pas réussi à arriver depuis tout. Voilà, merci. 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 Merci.